Ça fait tellement longtemps que j'en parle, on va enfin faire la déco de ma chambre. Hello, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve enfin pour la vidéo sur ma chambre, l'aménagement, décoration, refonte totale de cette pièce. Je vais être connue avec vous, ça fait des mois et des mois que c'est dans ma tête. Ça fait très longtemps que j'ai commencé à filmer aussi cette vidéo, vous allez voir les premiers plans datent un peu d'il y a quelques mois. Pour vous expliquer un peu le contexte de cette pièce, en fait à la base, cette chambre était beaucoup plus petite que ce qu'elle naît maintenant. Il y avait des cloisons en fait qui faisaient que la pièce n'était plus petite et on a décidé de tout casser nous-mêmes. Donc on a tout cassé et tout refait. Je voulais faire la partie déco en vidéo et je voulais garder un souvenir de tout ça. Par contre pour ce qui est partie décoration, ça j'ai eu carte blanche pour faire ce que j'avais envie et heureusement parce que j'avais des idées pour cette pièce. Je vais vous mettre en photo les inspirations que j'avais. Ce sont des photos que j'ai prises sur Pinterest et donc ça fait partie de mes inspirations. Alors je ne sais pas trop comment définir ce style-là parce que ça n'a pas vraiment de style. Vous avez déjà dû voir dans d'autres vidéos, vlogs déco que j'ai pu faire que je n'ai pas spécialement de style et je n'aime pas trop respecter les règles de trois couleurs maximum. Il ne faut pas mélanger les matières, les textures. Enfin voilà, il y a plein de règles qui ne sont pas faites pour moi. Je n'aime pas ça. J'aime bien en plus laisser libre court à mon imagination. Et donc voilà, je voulais que cette chambre reflète notre personnalité. Vous allez voir que le but n'était pas de faire une chambre d'hôtel, c'est-à-dire une chambre que moi-même j'adore. En temps normal quand je vais dans les hôtels, j'adore ça. Mais là pour chez moi, j'avais vraiment envie que ce soit quelque chose où on se sent bien, une pièce où on est à l'aise et pas de trucs super trop épurés. Vous allez voir pourquoi je dis ça parce qu'ici au niveau des couleurs, ça y va. Du coup, vu que je ne sais pas comment définir cette décoration, eh bien en fait je me suis inspirée un peu des photos vintage. C'est-à-dire sur Pinterest, j'ai tapé chambre vintage colorée. En tout cas, je voulais des couleurs, ça c'est sûr. Je ne voulais pas du tout quelque chose de neutre, de noir, blanc, beige. Voilà, c'était déjà le cas de ma maison avant. J'avais vraiment ce style-là de couleurs. Et puis un jour, j'ai pété un câble et je me suis dit en fait j'ai envie de couleurs, j'ai besoin de couleurs. Et c'est vrai qu'avec mon mari, on s'est dit qu'on se sent vraiment bien dans la maison en fait parce qu'elle nous ressemble vraiment. Elle est colorée, elle est chaleureuse et c'est vraiment ce qu'on a envie d'avoir chez nous. Et c'est vraiment comme ça qu'on a envie de se sentir chez nous. Bref, ça c'était la petite parenthèse pour dire que du coup mes inspirations, je les ai trouvées essentiellement sur Pinterest. Bref, j'ai beaucoup parlé, je vous laisse avec la vidéo. Muziek ... Voilà, vous allez sûrement entendre un petit écho parce que la billesse est complètement vide, à part le lit, il n'y a rien, et c'est bon, j'ai fini de peindre le mur en question, les deux murs, puisque j'ai fait aussi ce petit muret là, du coup vous voyez là, ça fait une espèce de niche en fait, là où il y aura le lit, et du coup j'ai peint le petit mur là pour donner un peu de profondeur en fait, et pour jouer un peu sur les tons, puisque là c'était ton sur ton, blanc et blanc, et j'hésite à faire aussi ça, vous voyez là il y a une démarcation, et ici il y a la même, et j'hésite à faire ça aussi en beige, mais j'ai peur que ça fasse trop, donc je ne sais pas, en tout cas j'ai encore un pot de peinture, un pot de peinture tout neuf, là c'est en train de sécher, mais voilà c'est ma deuxième couche, je ne suis pas sûre que je fasse une troisième ici, parce que franchement là il ne me reste plus de peinture, et si je fais une troisième couche, ça voudrait dire ouvrir un pot juste pour faire ça, donc bof, et le mur principal que je trouve trop joli, la couleur est trop belle, et encore c'est encore en train de sécher, c'est pour ça que vous voyez les traces, en direct de ma chambre d'amis, avec cette magnifique tête, cette magnifique coiffure, et ce magnifique t-shirt de maison, donc je cherchais une commode pour ma chambre, et je ne trouve pas ce que je veux, et je n'ai pas envie d'acheter quelque chose, et d'être déçue ensuite, donc ce que j'ai fait, chez moi j'ai deux commodes comme ça, ça résonne un peu, je suis dans la couleur, j'ai deux commodes comme ça chez moi, c'était comme une Ikea, que franchement je ne peux plus me les voir, j'ai mis ces petites poignées pour essayer de les relooker un peu, mais finalement je ne suis pas si convaincue, donc je ne sais pas trop, mais je me suis dit au lieu d'acheter une commode, vu que je cherchais quand même quelque chose d'assez haut, en fait je vais relooker celle-ci, on verra bien ce que ça donne, mais je pense que ça pourrait le faire, et ce serait pour la mettre là. Ici mes deux tables de chevet qui sont enfin arrivées, donc on va les monter après, et puis petit à petit la pièce prend forme. Je ferme la porte parce que je dois faire, je vais faire un peu de poussière je pense, donc je vais faire ça dans le couloir, flemme de redescendre le meuble et de le remonter ensuite. Pour ça j'ai acheté cette peinture chez Leroy Merlin, c'est Maison Déco, c'est un relook meuble en fait, c'est de la peinture effet bois, et c'est en teinte bois exotique on va dire, vraiment bois foncé. Comme d'habitude les outils chez Action, et encore ici, j'ai pris du vernis chez Action, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser, je vais faire un test quelque part dans le meuble où ça ne se verra pas. Ensuite j'ai pris ça pour reboucher, si éventuellement je vais enlever les poignets, et on met d'autres. Et enfin le meuble, j'ai décidé de peindre de cette couleur. Alors oui, c'est une couleur un peu spéciale pour un meuble, mais j'aime bien. Donc moi ça devrait rendre à peu près la même chose qu'ici, sauf qu'avec le plateau en bois foncé. Musique Bon ça y est, tous mes meubles sont là, on va commencer la petite décoration, donc je pense qu'on va faire ensemble parce que j'ai tout mis à la chambre, et je n'ai aucune idée de comment je vais disposer ça. Je vais sûrement faire des erreurs, je vais sûrement faire des choses, et dans quelques jours je me dirai, ça c'est pas une bonne place pour cette chose là, donc je pense qu'on va y aller petit à petit, et on va faire ça ensemble. Je suis plutôt satisfaite de tout ce que j'ai pu avoir pour faire ça, notamment mon petit meuble, vous ne voyez qu'un aperçu, mais mon petit meuble je l'aime trop. Vous allez voir je suis habillée en robe, et je suis habillée en chaussettes, je vais peut-être enlever mes chaussettes pour la vidéo, je ne sais pas. Alors pour l'instant ça donne ça, on est d'accord que cette boîte là est absolument trop petite pour ce grand lit là, donc j'hésite à en mettre deux, une de chaque côté. Ce tapis, c'est le tapis que je vous ai montré déjà dans un hall BM, je l'avais pris sur BM, donc en fait là je vais d'abord faire la déco, et je vous dirai où est-ce que j'ai acheté les choses après, parce qu'il y a des choses qui valent vraiment le coup. Et donc ce tapis là est très très petit, il n'a rien à voir avec la taille de tapis que je voulais initialement, mais disons que pour l'instant on n'a pas le choix. Sous-titrage ST' 501 Donc on passe à l'atelier préparation des choses que je vais afficher au mur, et c'est parti, donc ce que je vais faire c'est que je vais juste couper ça, déjà m'assurer que c'est bien serré. J'hésite à couper, je pense que je vais le coller. Donc en fait ça voilà, j'ai découpé tout le pourtour parce que c'était vraiment une grosse toile. Bon, le gros problème maintenant c'est ça, c'est ma commode, je ne sais pas où la mettre. A la base elle était prévue pour aller là, c'est pour ça qu'on a mis la multiprise juste là, au cas où il y a une lampe ou quelque chose. Maintenant elle se retrouve ici, et en fait ici il y a ça. Bref, donc voilà, je ne sais pas quoi faire, je vais aller déjeuner et je vous retrouve après quand j'aurai mûri l'idée dans ma tête. Sous-titrage ST' 501 Bon, je vous retrouve en mode room tour pour vous faire le tour de la chambre et vous donner les rêves et quelques petites explications sur des choses qui vont bouger. Voilà, déjà je le sais. Donc je vous retrouve sur le pas de ma porte pour vous faire le petit room tour. Ici on a mon tapis qui vient de chez BM, je vous l'ai déjà montré, j'ai payé 25 euros. Il est petit, à la base j'en voulais un énorme qui partirait d'ici et qui irait tout au long ici, vraiment un tapis XXL. Mais je me dis que comme ça, ce n'est pas si moche. Donc peut-être que ça va changer, peut-être que ça va rester, je ne sais pas. Mais à la base je l'ai pris pour que ce soit quelque chose de provisoire, vraiment pour réduire l'écho parce qu'on a quand même une pièce qui est assez grande. Donc c'est un peu pénible. Je vous mets en mode grand temps, ce sera peut-être plus simple. Donc mon tapis de chez BM, un coffre qui vient de chez Centracor. Là vous avez notre lit. C'est un lit qui vient de chez Ikea avec mon petit plaid qui est trop trop doux. Il est vraiment trop trop beau et trop trop doux. Celui-ci vient de chez Maisons du Monde. Le table bas, ça vient de chez Gisque. Ce tapis ici vient également de chez Gisque. Ce sont des tapis de bain que j'ai mis de part et d'autre parce que pourquoi pas, j'aime bien le combo de couleurs. De l'autre côté, on a la même chose et c'est la vraie vie. Donc oui, on a des multiprises qui traînent. C'est comme ça dans la vraie vie que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie, les gars. La petite fleur vient de chez Casa et la broderie vient de chez Amazon. En fait, c'est moi qui l'ai faite, mais c'est un kit que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Ensuite, de ce côté, nous avons la bête, c'est-à-dire ma commode que j'ai faite moi-même, du coup, que j'ai retapé moi-même. La commode vient de chez Ikea. C'est une commode blanche. Je vous mettrai la REF juste là, quelque part. Et cette commode, je ne pouvais plus me la voir. Donc, j'ai décidé de la refaire. J'ai fait ça avec la peinture effet bois. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment bien la blague. Je ne l'ai pas vernis, donc honte à moi parce que j'ai déjà des impacts. Mais voilà. Ensuite, les petites poignées, elles viennent de chez Amazon aussi. Le bouquet, c'est mon bouquet de mariée, tout simplement, que j'ai fait sécher. Donc voilà, magnifique souvenir. Je veux que ça soit dans ma chambre. Et un joli vase que j'ai pris chez un fleuriste. Bougie de chez Gisque. Ceci vient de chez Maisons du Monde. Petite assiette que vous trouvez un peu d'importe où. J'aime bien le style. Ma plante, du coup, c'est là où je voulais vous faire un petit topo. C'est que cette plante-là, c'est une plante test, on va dire, la pauvre. Mais à la base, je veux ici une plante. Je pense vraiment partir sur une fausse plante, en fait. Je veux vraiment une énorme fausse plante que du coup, je mettrai là-bas sur un banc peut-être plus petit que celui-là. Je ne sais pas. Celui-là, il était chez moi, donc je l'ai mis là pour essayer de meubler un petit peu, mais je ne pense pas qu'il restera ici. La plante, j'en voudrais une fausse parce que ce n'est pas si lumineux ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Dites-moi en commentaire si vous avez des plantes dans vos chambres parce que moi, c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Je ne sais pas trop si elle va passer des beaux moments ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière et parce que c'est une chambre, donc c'est souvent fermé. Mais dans l'idée, je vais moi mettre une fausse. Si elle résiste, tant mieux. Je veux juste la laisser 2-3 jours histoire de faire un test et puis on verra bien comment elle se porte. Elle n'est déjà pas en super santé. Vous voyez, voilà. Si on peut limiter la casse. Le petit banc vient de chez Action, il me semble. Et ce tapis vient certainement de chez Action aussi. Ensuite, ici, nous avons un petit vase qui vient de chez BM. Je l'ai mis. Oui, c'est ça, BM. Je l'ai mis comme ça parce que j'aimerais le retaper. Je n'aime pas trop la terre cuite comme ça dans la chambre. Et puis, j'ai mis les livres juste parce que les couleurs, voilà, j'aime bien. Ça allait bien avec le style que je voulais. Ce petit cadre que j'ai trouvé récemment de chez Action. Il y en a de toutes les couleurs et de plusieurs formes. Et ce miroir que je trouve canon qui vient de chez Quatre Murs également. Ah oui, mon petit abat-jour, je l'ai acheté chez BM aussi. Voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de faire cette chambre. Franchement, pour l'instant, on est bien. On n'a pas encore dormi dedans puisque je vous filme cette vidéo le même jour où j'ai fini de faire cette décoration. Là, je vous montre la chambre comme elle est actuellement parce que j'avais vraiment envie de finir cette vidéo pour enfin vous la poster. Mais je sais qu'il reste encore des choses à faire. Il y a des choses qui ne sont pas terminées. Par exemple, le mur qui est à côté de moi qui est le mur où j'ai mis ma broderie et la fleur que vous avez vue en métal. En fait, forcément, je sais que c'est un mur qui va bouger. Je vais avoir envie d'accrocher d'autres choses. J'ai notamment des affiches en tête mais ça, il faut que je me les procure. Donc voilà, je ne vais pas attendre un milliard d'années pour faire cette chambre. Aussi, tout ce qui est drap de lit, ça, ça va aussi changer. La housse de couette, je ne vous apprends rien mais c'est jamais la même parce qu'on la change quand même régulièrement. Le but de tout ça était d'avoir des couleurs donc je pense que si je rachète des housses de couette, je vais essayer d'en prendre des colorés ou alors des très neutres et changer les housses de coussin. Bref, je vais voir comment ça va se faire dans ma tête. En tout cas, on peut dire que pour l'instant, cette pièce est terminée. J'ai hâte d'en faire d'autres. Je pense que vous allez avoir d'autres vidéos dans le style si ça vous plaît parce que moi, j'aime bien les faire. Dans tous les cas, ça me laisse aussi des souvenirs du processus, de la réflexion, de tout ça et j'ai encore 2-3 pièces à faire chez moi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était le makeover réaliste de ma chambre.